... comme faites face aux ténèbres de ce monde, aux attaques de ce monde. Faites attention à la voix qui vous parle. Paul avait une voix spéciale qu'il écoutait. Et cette voix, c'était la voix des grands maîtres de tout l'univers, qui maîtrisent toutes les lois de l'univers et les lois des vagues de l'océan, de la mer. Et Paul était établi comme le grand amiral, l'autorité de ce bateau-là. Les gens ne savaient pas que toute la sécurité de ce bateau reposait sur les épaules de Paul. Et là, le bateau vogué. Et à un certain moment, parce que quand ils sont arrivés là, ils ont pris le bateau qui venait d'Alexandrie pour aller vers... Il s'est dirigé vers Rome. Il voulait aller vers Rome. Et en cours de route, il est dit ici, « Un léger vent du sud vint assouffler et se croyant maître de leur dessein. » Souliez ça. Ces gens-là se croyaient maîtres de leur dessein. Dites à votre ami, « Vous n'êtes pas maître de votre dessein. » Dites à votre ami, « Vous n'êtes pas maître de votre dessein. » « Je ne suis pas maître de mon dessein. » Ces gens-là se croyaient, ils avaient la prétention d'être maîtres de leur dessein. Je ne suis pas maître de mon avenir. J'aime toujours les amis haïtiens qui, quand on leur dit comment ça va, « Ça va bien grâce à Dieu. » Est-ce que demain, on va se voir, « Oui, grâce à Dieu, Dieu voulant, Dieu voulant. » J'aime tout, hein ? Si Dieu le veut. Si Dieu le veut. Haïtiens répond comme ça, même s'ils ne préconnent pas l'église. Si Dieu le veut. C'est bon, ça. Ça veut dire que je ne suis pas maître de mon dessein. Si Dieu le veut. Ces gens-là, ces croyants maîtres de leur dessein, verset 13, notez-ça bien. Ils vers l'angle, les côtoyeurs de près l'île. Puis ils ont commencé à voyager. Mais bientôt, un vent un peu tué qu'on appelle Herakulon. Ce vent un peu tué qu'on appelle Herakulon. Lorsqu'ils avançaient, plus ils avançaient, ce vent un peu tué qu'on appelle Herakulon. J'ai noté ça quelque part, ce vent-là. Ce vent-là, Herakulon, ce sont des vagues, des vents d'Est grecques, vents d'Est, qui donnent vagues, vents du Sud, soulevant de puissantes vagues. C'est un vent qui cause de grosses vagues. Et quand ce vent frappe un bateau, le bateau est fini. Est fini. Et ils faisaient face à des tels vents. C'était violent. Et lors, bien-aimé, pendant que ce vent frappait, le bateau, Paul était là, toujours en communication avec le Seigneur. En communication avec son Seigneur. Et comme ils étaient violemment battus par la tempête, le lendemain, on a commencé à jeter la cargaison à la mer. Et le troisième jour, ils lancèrent de leur propre main les agrès du navire. Et c'est là qu'on arrive au soleil et aux étoiles qui ne parurent plus. Donc, en plus de ce vent-là, Herakulon, le soleil, on ne voyait plus le soleil en pleine journée. C'était la nuit. Ils ne voyaient plus des étoiles. C'était sombre. Moi, je voudrais vous dire une chose. Les mêmes forces qui avaient soulevé les sacrificateurs pour tuer Paul, les mêmes forces étaient maintenant dans la mer, autour du bateau. Et leur but, leur objectif était Paul. Comment tuer Paul ? Bien-aimé, l'ennemi qui nous accuse, cherche à nous tuer. Il va utiliser tous les moyens, même les plus naturels, pour nous avoir. Mais celui qui est en nous et dans notre bateau est plus fort que l'ennemi. Amen. Et c'est ce qui se passe à ça, bien-aimé. Alors, Paul avait constaté que les gens n'avaient plus mangé depuis plusieurs jours. D'abord, il y avait les jeunes. Après, pendant 14 jours, à peu près, ils n'avaient pas mangé. 276 personnes qui étaient âgées, qui ne pouvaient pas manger parce qu'ils étaient pleins de peur. Et, alors, Paul dit, il parle maintenant comme le grand amiral. Il dit ce qui suit. Ô homme, verset 21, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ces périls et ces dommages. « Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Il n'y aura de perte que celle du navire. » Il parle comme un vrai amiral. « Un ange dit Dieu à qui j'appartiens et que je serre m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul ne crains point, il faut que tu paresses devant César et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. » Voilà comment il était nommé amiral. Il ne s'est pas improvisé. Il était nommé par un ange de Dieu à qui il appartient. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, vous ne savez pas l'autorité que Dieu vous donne. Dans le bateau qui est en train de chavirer dans ce monde, nous sommes dans le même bateau. Les païens comme les croyants, les bateaux de ce monde. Et qui est souvent secoué par des vents un peu tués. Mais dans ce bateau, il y a des hommes et des femmes de foi. Et ces hommes et des femmes et des femmes de foi doivent être à l'écoute du Seigneur. Et qui envoie son ange, parce que son ange campe autour de ceux qui le craignent et les arrachent du danger. Pour leur communiquer, bien-aimés, il envoie son ange pour leur communiquer les instructions qui leur permettront d'avoir l'autorité des grands amirals. Alléluia. Dans le bateau. Alors, Paul dit, voilà ce que l'ange m'a dit. C'est pourquoi, homme, verset 25, rassurez-vous. Dites à votre ami, rassurez-vous. N'aie pas peur, ne tremblez pas. Rassurez-vous, n'est-ce pas? C'est pourquoi, homme, rassurez-vous. Car j'ai cette confiance, bien-aimé. Car j'ai cette confiance en Dieu. Et c'est ce que nous disons dans le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père tout-puissant. C'est ce que Paul est en train de dire. Car j'ai cette confiance en Dieu. Oh, mon ami, qu'il en sera comme il m'a dit. Quand Dieu dit quelque chose, il ne ment pas. Il dit exactement ce qu'il va faire. Et Paul leur dit ça. Et après, il dit, mais nous devons échouer sur une île. Alors, nous allons échouer sur une île. Et ces gens-là, après avoir écouté Paul, ils avaient quand même un peu de peur. Et ils ne mangeaient pas. Alors, verset 35, 33. Avant que le jour paraisse, Paul exhorta tout le monde à prendre la nourriture, disant, c'est aujourd'hui le quatorzième jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture car cela est nécessaire pour votre salut et aucun de vos cheveux ne se perdra. Bien-aimé, ceci me rappelle ce que Jésus a dit dans Matthieu 10, 30, qu'il compte chacun de nos cheveux. Et aucun de nos cheveux ne peut tomber sans sa peur. Mais c'est bien-aimé. Paul, dans un navire en danger, donne quelques principes. Premier principe, quand le navire est en danger, écoutez les meilleures instructions du meilleur pilote, du meilleur amiral, qui est Dieu lui-même. Amen. Deuxième instruction, n'ayez pas peur. La deuxième chose que Paul nous dit. N'ayez pas peur. Souvent, nous tremblons pour rien. Moi, le premier, pour un petit rien, on tremble. Pourquoi cette crainte ne craint rien? Je t'aime, chante-nous. Je suis avec toi. Nous le chanteons à l'église. Mais il ne faut pas seulement le chanter à l'église. Nous devons le chanter au lit des maladies. Nous devons le chanter quand nous sommes troublés au travail. Allez dans la toilette, dites, ne crains rien. Je t'aime. J'espère à l'éternel. Mon âme, j'espère à l'éternel. Alléluia. Donc, non seulement qu'il ne faut pas avoir peur, non seulement qu'il faut écouter la voix de Dieu, en plus de cela, il faut apprendre à manger. Amen. A manger, non seulement la parole de Dieu. Je connais déjà et moi, j'étais un de ceux-là. Quand j'étais en détresse, je ne mangeais pas. C'était mon habitude. Il n'y a pas longtemps que je laissais tomber cette habitude. C'est une mauvaise habitude. Quand vous avez des problèmes, Dieu aimerait que vous puissiez avoir la force. Et il dit, il faut manger. Bien aimé, c'est très important. Le diable veut vous affamer. Le diable veut vous affaiblir. Mais Dieu veut vous rendre fort, même dans votre corps. C'est pourquoi nous chanterons, je suis fort, fort, plus que vainqueur. Après avoir écouté les grands amirals qui leur ont dit de manger, et après avoir vu Paul en train de bénir le pain, tout le monde s'est mis à manger. Et qu'est-ce qui est arrivé ? Tout le monde a eu la force. Maintenant, il y avait quelque chose que j'aimerais souligner ici. Pendant que ces gens-là se préparaient et que Paul donnait les instructions, au verset 27 à 32, nous voyons des matelots. Les matelots étaient malins. Et eux, ils ont dit, comme on va faire l'accident, les bateaux vont faire naufrage. Les navires vont faire naufrage. Nous devons tuer. D'abord, eux, ils voulaient fuir. Ils voulaient quitter les bateaux. Puis les soldats, eux, avaient décidé de tuer chaque prisonnier. Regardez comment Dieu va jouer le tour. Premièrement, il va révéler à Paul de dire aux centeniers de ne pas laisser les matelots prendre leur chaloupe et quitter le bateau. S'ils avaient quitté le bateau, eh bien, il n'y aurait personne pour manœuvrer la dernière voile. La dernière voile, le mat, qui est derrière, la petite mat, qui permet aux bateaux de résister aux tempêtes dans des mers agitées. Et beaucoup d'autres manœuvres du bateau ne seraient pas faites parce qu'ils manqueraient de matelots. Deuxièmement, si on aurait tué tous les prisonniers, Paul serait tué. Et qu'est-ce que Julius va faire? Non, non, non. On ne tue personne. On va permettre à tout le monde de sauter dans l'eau, ceux qui ne savent pas nager, ils vont prendre la chaloupe, le morceau du bateau. Parce que Paul nous a dit, les 276 personnes vont être sauvées. Amen. Bien-aimés, quand vous êtes en danger, attention aux matelots malins et attention aux soldats dangereux. Vous voyez, il y avait les soldats dangereux, il y avait les matelots malins. Des gens qui viennent avec de très mauvais conseils et d'autres qui viennent avec de ruses et d'autres qui viennent avec de ruses.